On va rester positif, on va dire que c'est un point de prix, après voilà c'était un match qu'il fallait gagner, comme vous l'avez dit, un match à notre portée, donc voilà, déçu de la finition de la sprint action puisqu'on a que un point et non deux. Mais voilà, c'est dû aussi à, on a été un peu trop aléatoire en fait dans ce qu'on faisait. Il y a des moments où on a accumulé les fautes à la suite, il y a des moments où on était en folie et en fait on n'a pas su rester stable jusqu'au bout. Et voilà, comme la dernière fois, des petits détails, au tie-break, on commence très mal en fait. On retrouve un peu le scénario contre Paris, une équipe en face qui joue son dernier atout parce qu'elles sont dans une mauvaise dynamique et venir à Chamalières c'est avec la prétention sûrement de gagner le match. En tout cas au moins de venir chercher un point et nous on n'a pas su tuer le match un peu. Peut-être qu'il nous manque encore un peu d'agressivité sur le fait, après avoir gagné le premier set, il ne faut pas laisser respirer l'adversaire. Donc on a retrouvé le même problème que contre Paris alors qu'on avait fait des bonnes choses contre Terville et contre le Pôle France, un match très sérieux la semaine dernière. Voilà, on a ce dernier pas là qu'on a besoin encore de faire. Rien n'est gagné, rien n'est joué, bien sûr, chaque match on doit arriver avec la patate, on doit tout défoncer, excusez-moi du terme, mais il faut y aller et être super motivé. On ne va pas pouvoir arriver à un match en mode tranquille et se dire, ouais, ce match-là, on n'a pas la position pour se permettre de dire ça, c'est impossible. Donc oui, bien sûr, piqûre de rappel. Ok, mais voilà, il ne faut pas, il ne faut pas commencer à ruminer tout ça, il faut penser au match, mais voilà, il faut, maintenant, il faut y aller avec l'écrou parce que la suite, la suite, c'est le Canet, Marc-en-Barreuil, Nancy, Cannes, Nantes. Donc des super grosses équipes, donc il va falloir y aller pour gagner, essayer de gratter des points. Il faut surtout se mettre dans la tête que c'est pour ça qu'on s'est regroupé avec les anciennes joueuses, celles qui sont déjà passées, qui sont là depuis de nombreuses années, et le staff, on s'est regroupé, là, sans les nouvelles joueuses dans le vestiaire pour rappeler que nous, il fallait qu'on passe à une vitesse supérieure parce que, voilà, on sent qu'on est un peu plus en confort et je crois que ça doit venir du staff et des anciennes joueuses où on doit redevenir un peu plus leader et ne pas laisser les clés du camion seulement aux nouvelles joueuses qui ont beaucoup de potentiel et qui sont très intéressantes, qui ont une grosse marge de progression, mais je pense que c'est plutôt à nous, les anciens, à se remettre en question parce que c'est pas parce qu'on a plus de potentiel que d'un claquement de doigts on va réussir. Il faut, tous les jours, il faut se remettre en question et puis avancer. Merci. Merci.